Hier, l'Assemblée nationale a débuté l'examen en commission du projet de loi bioéthique avec l'une des mesures phares les plus attendues, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Je l'ai dit, ce qui signifie aux femmes seules et aux couples de femmes. Notre invitée est particulièrement concernée par ce débat pour plusieurs raisons et on va en parler avec Laurence Vonsenbrook-Mialon. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Et bienvenue dans la maison des maternelles, j'ai bien dit votre nom. Parfait. Parfaitement. Mieux que moi tout à l'heure, quand j'ai fait le fin de la belge. C'est vrai. Vous êtes députée La République En Marche de la deuxième circonscription de l'Allier. Vous êtes membre de la commission qui va travailler, qui a commencé à travailler sur le sujet. Et vous êtes, à titre personnel, la maman de deux filles que vous avez eues avec votre ex-compagne via une PMA en Belgique. Ça fait longtemps qu'on en parle de la PMA pour toutes. Est-ce que ce coup-ci, on peut dire que c'est bon, on y va tout droit ? Là, dire le contraire, ce serait un peu problématique dans la mesure où on a commencé les travaux, les auditions. On sait très bien qu'on va examiner maintenant, d'ailleurs à partir de cet après-midi, les amendements que les députés ont préparés justement pour améliorer le texte proposé par le gouvernement. Donc oui, on est... Tous les voyants sont au vert. A priori, il n'y a pas de débat. Quand on vous demande pourquoi il faut changer la loi, vous répondez parce que les couples de femmes font déjà des enfants via une PMA. Le problème, ça se passe à l'étranger. Quelle est la situation aujourd'hui ? Et que c'est aussi une injustice sociale. En tout cas, les couples hétérosexuels peuvent profiter et bénéficier d'une technique médicale. Pourquoi les couples de femmes ne pourraient pas le faire, en fait ? D'autant que, comme vous le disiez, je le répète régulièrement, elles le font déjà à l'étranger. Oui, injustice sociale, parce que ça coûte très cher d'aller faire... Ah oui, ça coûte très cher, oui. On a un ordinateur, comment ça... Alors après, ça va dépendre des pays. En l'occurrence, maintenant, ça remonte à un petit moment. Il y a 20 ans que je suis allée en Belgique, donc c'était déjà pas les mêmes prix que maintenant. Mais par exemple, entre la Belgique et l'Espagne, c'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Et qu'on est justement un ordre de grandeur ? Eh bien, en fait, ça va dépendre de beaucoup de choses, oui, du nombre d'inséminations, éventuellement de fives. Et les transports aussi, j'imagine, parce que si on aurait plus des chèques, par exemple... Ah ben oui, évidemment, forcément, ça multiplie le coût. Et puis aussi, parfois, certaines sont obligées de se mettre un petit peu au ralenti professionnellement. Donc il y a un manque à gagner. Enfin, il y a plein de choses à prendre en considération. Vous-même, comment ça s'était passé ? Vous êtes allée en Belgique, vous habitiez dans le nord de la France, donc ça n'a pas demandé, j'imagine, de rester très longtemps là-bas. Mais c'est quand même lourd. Surtout il y a 20 ans, j'imagine que c'était encore moins... Ce qui était lourd à l'époque, c'était surtout le regard, en fait. Par exemple, les pharmaciens ou des laborantins, quand vous allez chercher des résultats, que vous n'êtes pas pris en charge par la Sécurité sociale. En fait, les gens ne comprennent pas trop, en tout cas à l'époque, pourquoi vous avez ce régime de défaveur, j'ai envie de dire. Et bon, maintenant, les choses ont évolué. Les choses évoluent quand même en l'encontre. Surtout qu'on le dit, il n'y a rien d'illégal à faire ça. Ah ben non, 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 non. Ce n'est pas autorisé en France, mais on peut aller le faire en Belgique, où c'est légal. Vos filles ont aujourd'hui, je crois, 15 et 19 ans aujourd'hui. Est-ce qu'au moment où vous l'avez fait, vous vous sentiez tout de même dans une forme de clandestinité ? De clandestinité, oui et non. Je savais que c'était interdit en France. A contrario, c'était proposé à 10 kilomètres de chez moi. C'était quand même relativement tentant, mais alors après, dans l'illégalité, non. Non, c'est comme quand vous roulez à gauche en Angleterre, quand vous revenez en France, on ne vous verbalise pas parce que vous avez circulé à gauche. Donc là, c'est la même chose en fait. C'est pas faux. Quand vous dites que de nombreuses femmes vont aujourd'hui pratiquer une PMA à l'étranger, c'est donc le cas en Belgique, aux Pays-Bas ou encore en Espagne. Et justement, pour la maison des maternelles, Maria Pascal a rencontré Sarah et Harmonie, les heureuses mamans du petit Nathanael. Peut-être que cette histoire va vous rappeler la vôtre. Elles aussi sont passées par la Belgique et elles racontent. On était tellement amoureuses et du coup, on ne voyait pas notre avenir sans enfant. On l'a toujours envisagé. C'est juste qu'on attendait le bon moment. Et puis après le mariage, on s'est dit pourquoi pas maintenant. Nathanael est donc née d'une insémination artificielle réalisée en Belgique. Des démarches compliquées, mais Sarah et Harmonie sont déterminées. On s'est dit qu'on allait le faire. Peu importe l'aspect financier, peu importe l'organisation qui parfois pouvait s'avérer difficile, qu'on le ferait coûte que coûte. Même si à la fin, en Belgique, on a le droit à 6 inséminations, si les 6 ne marchent pas, on passe aux FIV. Et les FIV, c'est un coût beaucoup plus élevé. Et on s'est dit qu'on irait jusque-là. Par chance, Sarah tombe enceinte dès la première insémination. Qui dit naissance, dit déclaration à la mairie. Elle découvre alors que Nathanael ne peut être inscrit sur le livret de famille de leur mariage, mais sur un nouveau livret sur lequel seule Sarah est reconnue comme mère. La solution pour Harmonie, demander l'adoption plénière de son fils. Six mois après, nous avons été convoqués au palais de justice. Nous sommes passés devant des magistrats, des juges. Ils m'ont demandé de réexpliquer un petit peu mon projet de vie, projet de famille, pourquoi est-ce que je voulais adopter Nathanael. Je leur ai expliqué que c'était déjà mon enfant. C'était juste pas mon enfant, j'ai de la loi. Mais elle était déjà dans mon cœur. Après presque un an, l'adoption est finalement prononcée. Elle a les pleins droits, autant que moi. On a exactement les mêmes droits et c'était important pour nous qu'il n'y ait pas de différence au niveau des droits parentaux. Alors là, on le voit, c'est une très belle histoire qui se passe très bien. Mais tout de même, un nouveau livret de famille, l'adoption, passer devant le juge, c'est lourd, tout ça, tout ce qui est imposé à Sarah. Et puis c'est pas juste. Les couples hétérosexuels peuvent très bien ne pas être mariés et pour autant avoir des enfants et que le père puisse faire la reconnaissance de son enfant. Et en l'occurrence, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, parce que normalement ça va évoluer, mais les couples de lesbiennes sont obligés de se marier si elles veulent, comment dire, adopter leur propre enfant. Ça, c'est complètement pas possible. Alors, les anti-PMA s'organisent avec notamment une manifestation qui sera prévue début octobre. Leur mot d'ordre, je suis allée voir un petit peu de ce qu'ils disent, c'est comment comptez-vous garantir que ces enfants qui n'auront pas de père ne vont pas en souffrir ? Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre ? Et d'ailleurs, pas forcément à ces militants qui sont les plus férus contre ça, mais les gens qui s'interrogent. Oui, justement. Moi, c'est plutôt aux Français que j'ai envie de parler. En fait, elle est rassurée. Parce qu'en fait, là, on parle des enfants qui vont naître. Mais des enfants qui sont, comment dire, issus de familles homoparentales existent déjà depuis de nombreuses années. Et il y a énormément d'études qui montrent et qui prouvent que finalement, les enfants de ces couples homosexuels ont un développement psychique tout à fait normal. Donc, il n'y a aucune inquiétude à avoir sur le développement des enfants. Ils ne seront pas plus malheureux comme d'ailleurs ceux, d'ailleurs comme les miennes. Justement, vos filles, elles vous ont posé la question un jour ? Évidemment, puisqu'elles sont allées à l'école comme tous les enfants. Et elles ont été également confrontées à l'image du père de leurs camarades. Donc, quand la plus grande un jour est rentrée à l'école en me disant « Mais mon papa est où ? » Ben, c'est simple. Je lui ai répondu qu'en fait, globalement, la grande majorité des familles sont constituées d'un papa et d'une maman et que d'autres familles sont constituées de deux mamans, de deux papas et qu'elle faisait partie de ce cas de figure. Et elle l'a très bien compris. Et puis ensuite, quand elle a évolué, quand elle a grandi, on a approfondi sa connaissance sur le sujet. Donc, vous ne diriez pas qu'elle en a souffert, j'imagine, surtout que c'était une fois encore il y a 20 ans et là, les mentalités, vous le sentez, ont beaucoup évolué ? Oui, mais alors moi, j'ai eu une chance extraordinaire, c'était d'habiter dans un petit village, ça peut paraître surprenant, mais où tout s'est très bien passé dans la mesure où, en fait, on a tout dit, en fait. L'inscription à l'école, voilà, j'en ai parlé à la directrice, on a très bien accueilli. Je crois que c'est ça, en fait. Il faut pouvoir justement aborder le sujet, en discuter avec vos enfants, mais aussi avec tout l'environnement, finalement, venu nous voir. Je rappelle que vous êtes député La République en marche de la deuxième circonscription de l'Allier. On va évidemment suivre toute cette grande réflexion sur ce débat passionnant.